Plusieurs centaines de fonctionnaires perçoivent un salaire alors qu'ils n'occupent aucun emploi. Vous êtes magnifique ! Et depuis 30 ans, ce fonctionnaire est payé à ne rien faire. Franchement, moi, j'ai une vie super. Préfet sans préfecture ni territoire, Philippe est désormais un préfet sans mission, mais pas sans revenu. Je suis au bas de l'échelle, 5 900 euros par mois. L'hiver, il y a l'achat. L'été, je suis licencié d'un club de boules, je vais jouer au boules. Qu'est-ce que c'est ? Je ne travaille pas, on est payé sans rien faire. Je ne veux pas aller pleurer. Sans emploi, mais pas sans salaire. Tu peux me répondre, là, s'il te plaît ? Ouais, des fois, on en a un peu plus parce que quand on prend des gardes... Et si vous étiez à ma place, comment vous ferez ? Allez, salut les amis, c'est AmiRouche, c'est AmiNégociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler des hauts fonctionnaires, des très hauts fonctionnaires et des préfets qui touchent un salaire astronomique en restant à la maison et en faisant dodo. Je vous souhaite une bonne vidéo. Une certaine France dont tout le monde est convaincu aujourd'hui qu'elle doit disparaître. Moi, j'ai un collègue au centre de gestion. Depuis 30 ans, il est en Ardèche, il a acheté une ferme, il fait son fromage, sa femme et tout, il vend son fromage. Et ça paye, il la reçoit là-bas. Rien qu'à Toulon, ils sont une quinzaine et coûtent chaque année 270 000 euros aux contribuables toulonnais. C'est une blague. Valérie nous accueille dans son logement de fonction à deux pas du lycée où elle n'a pas mis les pieds depuis 4 ans. Je comprends bien, non seulement elle est payée à faire dodo, mais en plus elle a un agent de fonction gratuit. La France, c'est vraiment un pays magnifique. C'est magnifique. En plus, vous êtes subblable. Il y a un organisme spécial qui s'appelle le centre de gestion auquel on peut mettre les agents territoriaux de façon à pouvoir les repositionner dans une autre commune. Et ça n'a jamais été le cas. Et donc depuis 12 ans, il n'est plus dans les services de la ville, mais nous continuons à payer le salaire. En 12 ans, ça représente quand même un engagement financier de 500 000 euros pour la commune. C'est une blague. Moi, depuis, j'ai engagé 6 actions à justice au tribunal administratif. J'ai 6 fois perdu. Donc là, je suis remonté comme une pandémie parce que je trouve ça plus que buesque. C'est du grotesque le plus total. J'ai engagé devant le conseil d'État une procédure. La loi et la loi, même si la loi, en l'occurrence, est absurde. Il faut respecter les Françaises et les Français. Cet énarque est alors préfet de Wallis et Futuna. Mais en 2010, il est rappelé à Paris. Il est nommé préfet hors cadre, c'est-à-dire préfet sans préfecture ni territoire. Philippe est désormais un préfet sans mission, mais pas sans revenu. Pour un préfet de classe normale, donc je suis au bas de l'échelle, c'est 5 900 euros par mois. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que toucher 5 900 euros par mois pour rester à la maison, moi, je trouve ça scandaleux. Oh la belle vie, au soleil, à rien faire. Oh la belle vie, à encassé le pognon, des contribuables, des pigeons, la belle vie. C'est la peine au village. Ça me fait mal d'être à payer à rien faire. Ah oui, mais là, je crois que ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible. C'est la peine au village. Qui en foutent pas une, et qui sont payés avec, avec nos impôts. Ta ta ta, les fonctionnaires au soleil. Cette mairie paye un de ses agents à ne rien faire. Sans affectation, il touche toujours son salaire. Une situation qui révolte le maire. On est à peu près à 483 000 euros dépensés par la collectivité pour un agent qui n'est fait plus partie des effectifs. C'est de l'argent public gaspillé, donc c'est impensable de pouvoir continuer dans ce sens. En tant que fonctionnaire, il ne peut pas être licencié. Mais depuis 2014, un seul emploi lui a été proposé. Un poste qu'il a refusé. Rien dans la loi n'oblige les collectivités territoriales à réembaucher ses fonctionnaires fantômes. C'est pas possible. Son agent qui pourrait toucher son salaire, en théorie, jusqu'à la retraite. Oh la belle vie, na na na, oh la belle vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, ça n'est pas qu'il n'y a rien à redire. J'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature, c'est assez rare. Je vous félicite. C'est pas bon de subir. Eh j'ai viré les mots. Salut les amis, ciao les négociateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada